Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'histoire du peuple arménien en tant que peuple et aussi notre histoire. Jérémy Brode, maire de Bronte. La proposition du Sénat français concernant l'adoption de la résolution a été acceptée à l'écrasante majorité des voix. Menéndez, l'aide américaine à l'Azerbaïdjan est inacceptable et moralement. Le directeur de la stratégie de la planification et de la politique du commandement européen des Etats-Unis se rendra en Arménie. L'état actuel du monastère de Khodzui, dans la province de Derdjan de Yerzenka, à la frontière Burak-Harbert, les ruines de l'ancienne ville de Merel ont été découvertes. Pour la protection de la langue arménienne occidentale, le diocèse occidental établit un fonds de 100 000 $ à Antilias. Le soutien de la ville de Bronte à la mémoire arménienne dans le cadre de sa politique culturelle. La ville de Bronte a apporté son soutien financier au Centre national de la mémoire arménienne, dans le cadre d'une délibération votée à l'unanimité par le Conseil municipal de la ville de Bronte, en date du 15 novembre 2022. M. Jérémie Bronte a insisté sur les valeurs de transmission de la mémoire et de l'histoire qui concernaient toute notre humanité, et notamment nos regards du génocide des Arméniens. M. Bronte a rappelé dans lequel s'inscrivait ce soutien où l'Arménie faisait l'objet d'une nouvelle attaque par l'Azerbaïdjan. M. Bronte a rappelé l'attachement de la France à l'Arménie et sa date envers elle. M. Bronte a salué l'œuvre du Centre national de la mémoire arménienne pour son travail dans la recherche, la culture et l'histoire, en ajoutant que l'histoire du peuple arménien en tant qu'être humain était aussi la nôtre. Présenté par M. Bruno Retailleau, Christian Cambon, Mme Eliane Assasi, M. Patrick Kanner, Hervé Marseille et Gilbert-Luc Devinas, proposition de résolution visant à appliquer des sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan et exiger son retrait immédiat du territoire arménien. Enfin, respecter l'accord de ce seul le feu de 9 novembre 2020 et favoriser toute initiative visant à établir une paix durable entre les deux pays. Le Sénat, vu l'article 34.1 de la Constitution, vu la Charte des Nations Unies de 26 juin 1945, vu le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, vu la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 4 janvier 1969, vu la résolution 60.1 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 17 septembre 2005, sur la responsabilité de protéger, vu l'accord de ce seul le feu de 9 novembre 2020, vu la résolution numéro 26 portant sur la nécessité de reconnaître la République de Haute-Karabakh adoptée par le Sénat le 25 novembre 2020. Lisez l'article complet sur notre site web. Pourquoi les États-Unis continuent-ils à soutenir l'Azerbaïdjan, même après la guerre de 44 jours ? Le département d'État est-il sur que cette assistance n'est pas dirigée contre la République d'Arménie ? Et pourquoi Washington n'a-t-il pas modifié sa position à l'égard de l'Azerbaïdjan après l'agression de septembre contre la République d'Arménie ? Tels ont été les principales questions posées hier par les membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain à deux diplomates américains chargés de la région. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires européennes et euroséennes, Corn Deyfran, et le conseiller de secrétaire d'État pour le Caucase, le co-président du groupe OSU, Minsk, Philippe Ruecker, le président de la Commission, le démocrate Bob Menendez, a ouvert le débat par une question claire. Comment les États-Unis peuvent-ils justifier l'octroi d'un quelqu'un qui s'écrute ou d'un autre type de soutien au régime de Bakou ? C'est inacceptable, moralement inexcusable et c'est se moquer de la loi sur la promotion de la liberté qui stipule dans sa résolution 907 qu'aucune assistance ne sera fournie à l'Azerbaïdjan tant que ce pays ne cessera pas son agression contre la République d'Arménie et l'Artsar Karabakh et ne lèvera pas le bloc. En réponse, le vice-ministre des Affaires étrangères, Corn Deyfran, a déclaré que tous les faits avaient été examinés en détail lors de la prise de décision et qu'il était certain que la République d'Arménie avait été dotée de moyens de défense qui ne pouvaient être utilisés contre elle. L'ambassade des États-Unis en Arménie est heureuse d'accueillir le général de division Daniel Lasinga, directeur de la stratégie de la planification et de la politique du commandement européen des États-Unis à Yerevan. Cela a été rapporté par l'ambassade des États-Unis. Au cours de la visite prévue, le général de division Lasinga déposera un gerbe sur la tombe de soldats inconnus et au mémorial du génocide des Arméniens. Rencontrera le ministre de la Défense de la République d'Arménie, Surem Papikian, le chef d'état-major général Edward Assyrian et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Armin Grigorian, pour discuter de l'Arménien. Relations américaines et questions de sécurité régionale. Le général de division Daniel Lasinga participera à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle Sazerne, de la cantine et de la salle de conférences du centre de formation des forces de maintien de la PESAR, informe l'ambassade des États-Unis. Construit dans la province de Derdjan de Yerzenka en Arménie occidentale, le monastère d'Abrang a été laissé au caprice du destin. Il est écrit sur la porte d'entrée de l'église, qu'il a été construit en 1854. Sur le plan architectural, l'église est précieuse, malgré les ravanges des voleurs de trésors. L'église et la chapelle adjacente ont réussi à rester début et à attendre nos jours. Rappelons que la vraie nomme du monastère du produit de Yerzenka est Saint-David et que les deux célèbres hachkars de Yerzenka sont situés juste à côté de ce monastère. Au 19e siècle, le monastère construit sur le moment vanc du village d'Ojumbar était le centre spirituel de cette région. Les deux hachkars du monastère sont les plus grands de cette région. Il y a de nombreuses inscriptions arméniennes dessus. Les dates 1591 et 1594 sont gravées sur l'un des hachkars, au 2,4 m et large de 1 m. De nombreuses civilisations ont vécu dans la géographie de la Mésopotamie, connue pour ses terres fertiles et sa nature riche pendant des milliards d'années. De nombreuses villes anciennes de cette région, dont les noms sont mentionnés dans l'histoire, mais il n'y avait aucune information exacte sur leur existence, ont été revelées à la suite de Fuy, Landeux et la ville de Meret. Il n'y a pas non plus d'informations sur cette ville. Professeur à l'Université Bengel, historien Dr Nebi Butassim a parlé de la ville comme si il n'y a aucune information sur la datation de la ville antique. Il semble qu'elle ait soudainement disparu. Les entrées des portes, la structure des pierres sont les mêmes que celles du château de Zarzevan. Je compare également les ruines et les décorations en pierre de la ville à l'ancien Palmyre. Le domaine est très vaste. Si la recherche se poursuit, des découvertes très importantes peuvent être faites. Nous avons proposé que la ville soit reconnue comme zone protégée. Le siège patriarcat de la Grande Maison de Cilicie, dirigé par Aram Ier, catholique, s'est engagé depuis les années dans la protection de l'Arménienne occidentale. En octobre de cette année, le diocesse occidental des États-Unis a convoqué le 50e Assemblée nationale presbytérienne, au cours de laquelle le chef Torgom Eptonoyan a déclaré qu'un fonds spécial devrait être créé afin que la protection de la langue arménienne occidentale fasse avancer le siège patriarcal avec un nouvel élan. La Congrégation a adopté à l'unanimité l'idée de Torgom et a encouragé la création d'un fonds similaire. A cet effet, le révérend Père et l'administration de Asgo tenaient une consultation conjointe qui a abouti à l'approbation du fonds pour la protection de la langue arménienne occidentale à Antilias d'un montant de 7000 dollars. A cette occasion, le révérend Père Appel Chokyan a considéré la question de la protection de l'Arménienne occidentale comme très importante et immédiate et a rapporté son soutien matériel et moral à ce projet urgent et vital d'importance stratégique nationale. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada ...